Ce projet s'appelle des livres pas comme les autres pour plusieurs raisons. Déjà ce ne sont pas des livres en papier, ce sont des livres qui contiennent du son, du texte, de l'image, des dessins, des vidéos, et puis ce qui fait qu'ils ne sont pas comme les autres, c'est que ce sont des livres qui sont fabriqués, réalisés par des enfants qui sont non lecteurs pour la plupart. Ces livres ont été motivés par l'idée de travailler beaucoup sur l'expression et principalement l'expression par l'image, la photo entre autres actuellement, et l'expression par le langage, et le langage en particulier chez les tout-petits qui est en pleine construction, et qu'on consolide notamment en commentant les images, en les argumentant, en les expliquant, et de différentes façons les enfants vont pouvoir tester en enregistrant leur voix, réécouter, valider, ou au contraire, recommencer. Alors l'idée est venue avec la COVID, le confinement, je suis vraiment incidemment tombée sur l'idée du livre numérique en fouillant sur Internet, et j'ai créé des livres avec du matériel que les parents m'ont transmis, des photos principalement, des photos des enfants, et j'en ai fait du matériel pédagogique. Donc les enfants ont pu travailler en même temps, communiquer entre eux, et puis avoir un écho de ce que faisaient leurs copains dont ils étaient séparés par contraintes. Emilia a eu beaucoup de plaisir à regarder pendant le confinement aussi ces projets que la maîtresse avait fait sur l'ordinateur. Comme ce matin quand ils ont pris des photos, je trouve super parce qu'autrement ils prennent une tablette ou un ATL dans la main, et puis ils font n'importe quoi. Là je trouve que petit à petit ils apprennent à se familiariser avec ces outils en fait. J'ai changé de couleur à mes lettres, avant le cadre il était tout blanc, et du coup j'ai mis un peu de couleur. Ma première photo. Je me suis dit que la navigation allait prendre du temps, alors chaque semaine on apprend quelque chose de supplémentaire, mais ce qui est appris des semaines précédentes est acquis, et je pense qu'ils vont vite me dépasser au niveau des compétences. Même si j'ai pris des questions sur lesделications qui se relaciónnent, c'est sûr que le monde les